Bonsoir chers amis et lecteurs du blog superseigneur.ch A propos d'Asia Bibi, cette pakistanaise catholique qui était censée avoir trouvé refuge au Canada hier, nous avons dû déchanter. En effet, l'information donnée par SOS chrétien d'Orient s'est avérée inexacte. C'est vraiment désolant. Quand on écoute et quand on entend aujourd'hui ce qui s'est passé dans cette affaire au Pakistan, on est pris d'un sentiment de révolte contre ce pays et contre ceux qui, interprétant des ordres du fameux Coran, de la Sharia, font tout pour que cette femme, coupable d'avoir bu, il y a près de dix ans, un verre d'eau, un verre d'eau d'un puits musulman, ce qui a eu pour effet de rendre un pur long du puits des musulmanes. Voilà où nous en sommes au XXIe siècle. Et dans un pays comme le Pakistan, alors que cette femme avait été libérée de toute charge par la Cour suprême, voilà que le gouvernement pakistanais a passé un accord avec ses islamistes purs et durs, ce sont des musulmans qui appliquent le Coran tout simplement, alors que les musulmans modérés, eux, restent tapis dans leur coin et ne bougent pas une oreille pour cette femme. Je reviens à Asia Bibi. Elle ne peut pas sortir du Pakistan pour l'instant parce qu'un recours a été admis. Autrement dit, elle est toujours piégée dans son pays, alors que son avocat, courageux, a dû fuir du Pakistan à la suite de menaces de mort proférées contre lui. J'ai réfléchi à cette question et dans toute cette affaire que j'ai suivie depuis des mois et des mois, je n'ai pas entendu un seul mot de notre brave papa Francesco. Maintenant, je lui demande tout simplement, car il est le chef d'État du Vatican, je demande solennellement au pape François de s'adresser au président du Pakistan. Il peut le faire parce qu'il est d'égal à égal en tant que chef d'État et qu'il demande au chef du Pakistan de libérer cette femme. Si le pape François, qui a fait le maximum pour les réfugiés musulmans de l'Esbos, a su les accueillir au Vatican, il pourrait tout aussi bien aller lui-même en personne à Karachi chercher Asia Bibi. Voilà, c'est ça qui s'appellerait un acte de courage de sa part. Alors, qu'allons-nous faire ? Qu'allons-nous voir ? Devrons-nous encore longtemps subir les folies des islamistes qui, en tant qu'agents du faux dieu et du faux prophète, sèment la mort et la désolation dans le monde entier, comme hier en haut d'Égypte ? Prions pour Asia Bibi et demandons au Seigneur d'agir parce qu'il n'y a bientôt que Lui pour le faire. Merci. Bonne soirée quand même. Sous-titrage ST' 501